Élection municipale second tour, ça y est, après trois mois depuis le premier tour, on a enfin terminé cette série rocambolesque, une vague verte déferle sur la France et pourtant le professeur Graout, qui se présentait à Marseille, n'a pas réussi son pari malgré sa popularité durant la crise sanitaire. Il était à notre micro pour ses premières paroles après le résultat. Chloroquine s'accoule de source, disait-il avant de s'étouffer avec un comprimé. Le ministère de la Santé a d'ailleurs réagi, la prochaine fois, on y réfléchira à deux fois avant de primer un pont. Pastrologique, l'horoscope qui a des boules. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Pastrologique, présentée par notre pastrologue, le docteur Jachimus. Bonjour docteur Jachimus. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la lecture dans le café de Soumarque vous a révélé les prévisions à venir pour nos desserts fruités. Et on commence tout de suite avec les compotes de pommes. Goûter préféré des petits enfants haut comme trois pommes, vous êtes trop braves, vous êtes trop bonnes pommes. Et oui, comme vous vous faites avoir, vous tombez dedans, les pommes. Vous perdez alors vos potes, c'est con, vous n'avez pas fait attention à la marche. Les tartes aux fraises. Votre passion est fruitée et pourtant elle n'a rien de drôle. Vous aimez aller aux fraises, errer au gré du vent, dans la nature, mais tous les chemins mènent au rhum. Donc à force de vous ramener, vous, la fraise, vous finirez entarté à sucrer les fraises comme un vieux légume. Les bananes flambées. Vous pétez la forme, vous, vous avez la banane, vous vivez à 200 à l'heure. C'est une bonne raison pour se faire un tournoi de Mario Kart, à jeter vos pots sur le bitume pour surprendre vos adversaires. Et une fois la course remportée, vous spammez vos conquêtes d'émoji bananes. Et oui, l'aubergine n'est pas un fruit. Un peu de lumière avec les phares aux pruneaux. Vous êtes sec et fripé depuis que vous êtes à jeun. Vous manquez tellement d'énergie que vous vous déféquez dessus. Ressaisissez-vous, secouez-vous le prunier, hydratez-vous, mangez plus sainement. Souvenez-vous, quand vous étiez en pleine forme, vous revendiquiez que les prunes ne comptent pas pour des brunes. Vous viviez à toute allure, quitte à vous en manger une, au moindre contrôle routier. Poire belle-hélène. Vous aimez, vous moquez de tout. Vous vous payez la poire de tout le monde à tout moment, même entre vous-même et le fromage. Ça vous fait rire, ça vous fend la poire. Allons, coupez-vous en deux, faites des concessions, modérez-vous, gardez-vous pour la soif. On ne sait toujours pas de quoi le futur sera fait. Un peu de soleil avec les ananas à la vanille. Vous faites un peu trop le fier. Vous vous tenez toujours droit et vous portez une couronne sur votre tête. C'est ridicule. Pourtant, tout le monde vous déteste. Vous prenez la dictature sur la pizza. Vous glissez sournoisement dans ce plat sacré qu'à l'indignité. Vous n'avez pas honte. La République, ce n'est pas vous. Oui, le changement, c'est maintenant, mais c'est ensemble que tout est possible parce que c'est notre projet. Ok. Quelques douceurs avec les pêches, Melba. Vous aussi, vous vous sentez bien. Vous avez la pêche, la patate. Vous êtes, vous aussi, d'humeur coquine à envoyer des émojis de vous-même à vos prétendants. Vous êtes fiers de votre peau de pêche, mais vous tendez la canne pour vous faire battre. Et un jour, ça se retournera contre vous. Faites un peu plus attention aux personnes avec qui vous discutez virtuellement. Derrière un écran, on peut jouer à être n'importe qui. Ne vous faites pas bananer. Les citrons givrés. Votre quotidien, c'est métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Vous êtes constamment pressé et stressé aussi. C'est pour ça que vous vous pressez le citron en permanence, mais vous réfléchissez trop. Vous en avez dans votre citron. Soyez plus sûr de vous et ne soyez pas si acide avec les gens sourirent un peu. Mais n'en oubliez pas pour autant les zestes barrières. C'est le temps des clafoutis aux cerises. Ne faites pas la cerise. Ne fuyez pas vos responsabilités. Ok, vous l'avez, la cerise, en ce moment. Vous n'avez pas de chance. Mais ne devenez pas si rouge. N'ayez pas honte de vous, car bientôt, vous allez vous refaire et vous terminerez au sommet du gâteau. Vous gagnerez en assurance, alors je vous demanderai « Groupez-moi ». Les gelées de coin. Quand vous êtes bourré comme un coin, vous êtes comme un vilain petit canard à brailler votre nom à tue-tête. Coin, coin ! Vous insupportez tout le monde, vous finissez constamment au coin des murs, au point qu'on vous y oublie, comme un vieux fouille perdu. Ça n'est plus étonnant que désormais vous faites ouin ouin, comme un anard. Un peu de fraîcheur avec les granités de melon. Vous êtes imbue de vous-même, vous avez un melon gros comme ça, impressionnant, et pourtant, vous n'avez rien d'un savant. A force de vous la péter de cette façon, ce n'est plus un melon que vous allez avoir, mais une pastèque. Faites attention de ne pas vous en voler. Comme disait Alfred de Musset, un ami est comme un melon, il faut en essayer plusieurs avant d'en trouver un bon. Un peu d'exotisme avec les gâteaux à la noix de coco. Vous devez mesurer les conséquences de vos actes. Ce n'est pas parce que vous pouvez vous faire avaler un entier que tout le monde peut faire confiance à son propre système digestif. Vous n'êtes pas aussi fiable qu'un Pokémon. Oh là là là, vous êtes vraiment à la noix, mais vous avez quand même un point positif. Vous avez un bon look, coco. Et on finit en beauté avec les salades de fruits. Salades de fruits, joli, joli, joli. Tu plaises à mon père, tu plaises à ma mère. Salades de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien que tu arrêtes toutes ces orgies. Vous jouez tellement de jeux différents, avec tellement de monde, qu'on ne sait plus quand vous êtes sincère ou non. Vous n'avez pas de genre, vous n'avez plus de personnalité à croire que vous êtes schizophrène. Vous mélangez tout, vous suintez, c'est dégueulasse. Vous ne pouvez pas vivre de fous de porn. Toute votre vie à vous en vanter sur Instagram. Faites attention aux fruits défendus, vous pouvez encore retrouver la lumière. Alors tenez-moi au jeu. Merci docteur Jekimus pour ces lectures astrologiques tutti frutti. Et n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Tout de suite, c'est la météo de Marie-Lou Ragan. Ce programme vous a été proposé par Ivason Studio et est placé sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez. Soutenez et suivez Ivason Studio sur notre site et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada